Les médecins du secteur public espagnol en grève pour la première fois depuis 25 ans. Durement éprouvés par la pandémie de Covid-19, ils ont manifesté ce mardi devant le Parlement pour réclamer davantage de reconnaissance et de meilleures conditions de travail. Beaucoup sont à bout de souffle. Nous faisons de notre mieux, dit cette pédiatre. Mais on nous demande toujours plus et on ne reçoit aucune compensation, aucune reconnaissance professionnelle. Il arrive un moment où le malaise devient trop important. Ailleurs en Europe, les professionnels de santé ont exprimé leur mécontentement ces derniers mois face au manque de matériel de protection et de personnel dans les hôpitaux. Psychologiquement éprouvés ou directement touchés par le virus, les soignants affrontent avec beaucoup de difficultés cette seconde vague épidémique. Les travailleurs de santé partout dans le monde ont payé un lourd tribut au coronavirus. On estime que 5,6 millions d'entre eux ont été infectés et malheureusement, beaucoup sont décédés. En manque d'infirmiers et de médecins, les établissements de santé lancent des appels au renfort. Les hôpitaux universitaires de Genève, comme d'autres hôpitaux en Europe, espèrent faire revenir d'anciens soignants, notamment ceux partis à la retraite. On espère en avoir près de 200 qui viendront pour cette crise, parce que c'en est une, faire face auprès des patients, auprès de tous les patients, parce que chaque vie a la même valeur, que ce soit des patients atteints du Covid ou pas. Pour certains, la seule solution pour sortir de cette crise consiste à prendre des mesures drastiques. En Italie, le chef des urgences de Lombardie a appelé ce mardi à un confinement national, évoquant une situation dramatique dans les hôpitaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !